Générique Au Japon, les mangas sont souvent scénarisés et dessinés par la même personne, le mangaka. Et il arrive que certains auteurs célèbres signent sous d'autres noms. Les mangakas conservent leur liberté d'expression et leurs droits sur leur création, contrairement à ce qui se produit aux Etats-Unis où les séries appartiennent souvent à l'éditeur. Tant qu'ils le souhaitent, et surtout, tant qu'ils parviennent à séduire les lecteurs, leurs feuilletons peuvent se poursuivre indéfiniment. On pense bien sûr à Eiichiro Oda, qui a créé One Piece en 1997 et qui a désormais publié plus de 100 volumes. Au fil du temps et des éditions, on peut donc suivre l'évolution graphique d'un dessinateur et voir comment l'histoire et l'intérêt du public ont eux-mêmes évolué. Lorsqu'ils ne sont pas sous contrat d'exclusivité, les mangakas peuvent être courtisés par plusieurs sociétés d'édition. Par exemple, Tezuka avait souvent plusieurs éditeurs. Du coup, les éditeurs rivaux attendaient dans son bureau qu'il livre ses planches. Côté rémunération, c'est par le biais des adaptations, pour la télévision ou des jeux vidéo, que les auteurs gagnent le plus d'argent. Par exemple, grâce au succès télévisé de Dr Slump, son auteur Akira Toriyama a touché en 1981 2,4 millions de dollars, soit 10 fois plus que l'année précédente. Et bien sûr, vous vous posez la question. Parmi les mangakas, combien de femmes ? Eh bien, elles sont très nombreuses. Le shoujo manga est en effet très développé au Japon et c'est un domaine presque entièrement investi par des auteurs femmes. De plus, une partie des artistes de shonen sont des femmes. Citons par exemple Rumiko Takahashi ou Hiromu Arakawa. Tout le monde connaît Superman, mais peu de gens connaissent les noms de Shegel et Suster, ses créateurs. Et si Stan Lee, scénariste de référence chez Marvel, est arrivé à se faire un nom en multipliant les apparitions à la télé et au cinéma, la plupart des pionniers de la bande dessinée américaine ne sont connus que des fans. Par exemple, Jack Kirby, qui a créé la plupart des héros classiques de Marvel, reste pratiquement inconnu du grand public. En fait, les éditeurs ont vite compris que les auteurs étaient remplaçables. Les droits d'auteur de milliers de personnages et de séries appartiennent aux éditeurs et pas aux auteurs. Mais aujourd'hui, en réaction, on voit une nouvelle tendance. Un auteur va se faire un nom chez Marvel ou DC, par exemple, et il va lancer ailleurs des concepts dont il sera propriétaire. Comment s'organise la production des mangas ? Pour rendre les planches en temps et en heure, les mangakas se font aider par des assistants qui s'occupent des arrière-plans, de l'ancrage ou de la pose des trames. Pour les assistants, c'est souvent une façon d'apprendre le métier et de devenir mangaka. Par exemple, Eichiro Oda, auteur de One Piece, a été l'assistant de Nobuiro Watsuki, auteur de Kenshin. D'autre part, les assistants peuvent aussi apparaître en fin de manga et proposer leur strip. Dans Détective Conan, les strips dessinés par les assistants montrent le meurtre de l'auteur. Cet exemple montre que, contrairement aux pratiques en usage en Occident, les auteurs de mangas ne cachent pas leurs assistants. Au contraire, ceux-ci sont visibles et disposent de leur liberté d'expression. En moyenne, chaque éditeur s'occupe d'une dizaine de mangakas. Les auteurs fournissent entre 10 et 20 planches par semaine, pour chaque série. Et au quotidien, chaque auteur travaille avec un responsable éditorial, appelé Tanto. Il le conseille, il aide à développer son histoire. Dans certains cas, le Tanto invente même une partie du récit. La relation de confiance entre mangaka et Tanto est telle que, parfois, les auteurs continuent de lui demander conseil après avoir quitté le magazine. Ou bien, ils suivent leur Tanto quand ils changent de magazine. Comment s'organise l'équipe de production d'une bande dessinée ? On a bien sûr un ou une scénariste qui travaille avec un dessinateur ou une dessinatrice, souvent avec l'aide d'assistant pour certains éléments de décor. On a un encreur qui peaufine les traits des dessinateurs, un coloriste et quelqu'un qui effectue le lettrage des pages. Bien sûr, certaines personnes peuvent cumuler plusieurs fonctions, voire tout faire. Par exemple, elles écrivent et dessinent leurs propres histoires et les colorisent elles-mêmes sur palettes graphiques. Mais aujourd'hui, la bande dessinée est surtout un travail d'équipe, avec ce site particulier que, grâce à Internet, beaucoup d'auteurs de comics américains sont en fait basés aux Philippines, en France, en Italie, en Angleterre ou ailleurs. Par exemple, l'artiste français Moebus a dessiné le Silver Surfer, le surfeur d'argent, pour l'américain Stanley. De même, le français Olivier Coapel a travaillé sur Thor, ou sur Batman, et le mexicain Humberto Ramos sur Spider-Man. Dernier exemple, et non des moindres, l'un des plus grands scénaristes de comics de ces 40 dernières années est l'anglais Alan Moore, qui a travaillé sur des titres comme Watchmen ou Vivre en Vendetta. Après la Seconde Guerre mondiale, le manga est devenu un divertissement peu coûteux. C'est un peu la télévision du pauvre. Plus tard, en 1959, les éditeurs Konansha et Shogaku Khan doivent même accélérer leur cadence de parution pour que la bande dessinée résiste au succès de la télévision. Les mensuels se transforment donc en hebdomanaires. Aujourd'hui, de nombreux mangas sont produits au format numérique. Le rythme de publication est là aussi très soutenu, pour résister à la concurrence des réseaux sociaux. Pour soutenir des cadences aussi rapides, les mangakas appliquent plusieurs tactiques. Par exemple, ils tendent à diluer les actions dans le temps. Prenons la série Slam Dunk. Elle a été produite pendant 6 ans et en 31 tomes, alors qu'il ne s'est écoulé que 4 mois dans l'histoire elle-même. L'auteur n'hésite pas à multiplier les cases pour découper l'action. Il fait des focus sur certains détails, montre les visages. Tout cela fait des pages en plus, sans qu'il soit nécessaire de faire avancer l'histoire. De plus, les outils numériques font gagner un temps précieux aux auteurs. Avant, il fallait appliquer les trames graphiques à la main et effacer les erreurs en mettant du blanc sur le papier, par exemple. On raconte que pour réduire le temps d'ancrage, le dessinateur de Dragon Ball a fait passer le héros d'un brun au blond lorsqu'il se transforme en super-guerrier. D'abord diffusé dans les kiosques et les boulangeries confiseries, et puis dans les boutiques spécialisées et des librairies, les comics sortent le plus souvent au rythme d'un épisode par mois, soit une vingtaine de pages. Ce rythme peut être plus élevé pour les personnages les plus populaires. Par exemple, Batman ou Spider-Man sortent parfois dans plusieurs séries parallèles, ce qui revient pratiquement à une édition hebdomadaire, soit plus de 120 pages par mois. Dans le passé, certains dessinateurs produisaient des épisodes mensuels pour plusieurs séries en parallèles. Par exemple, Jack Kirby dessinait les Fantastiques, les Avengers ou les X-Men, et d'autres séries moins connues. Pour lutter contre la baisse des ventes depuis la fin des années 1990, les éditeurs japonais ont très vite proposé des versions numériques. Elles ont l'avantage d'être plus faciles à conserver dans les petits appartements, mais elles sont aussi plus faciles à pirater. En 2021, le numérique représentait plus de la moitié des ventes de mangas au Japon, soit 55% en chiffre d'affaires. Pour lutter contre le piratage, les éditeurs proposent des sites et des applications dédiées, où l'on peut lire gratuitement les premiers chapitres. Avec le numérique, les éditeurs doivent changer les mises en page pour s'adapter au scrolling sur téléphone. Mais l'adaptation des éditeurs japonais reste un vrai challenge, et pour le moment, l'application la plus populaire propose surtout des webtoons coréens. Aux Etats-Unis, l'édition numérique peine aussi à trouver sa place. Les plus grands éditeurs ont tenté de lancer leurs plateformes sans grand succès. Certains auteurs, en revanche, trouvent dans les plateformes numériques un moyen d'échapper aux grands éditeurs pour vendre et diffuser eux-mêmes leurs œuvres. Mais il faut bien en convenir. Aujourd'hui, les acheteurs de BD sont surtout des collectionneurs. Les comics ont donc largement adopté le format album, qui sert souvent à rééditer des sagas. Par exemple, six fascicules peuvent être réunis dans un seul et même album. Le mouvement est le même dans les revues. Elle coûte beaucoup plus cher qu'à l'âge d'or des comics. En effet, elle crée moins de nouveaux lecteurs, le papier est plus cher et les auteurs sont mieux payés. Concrètement, un fascicule se vend généralement 4 ou 5 dollars au moment de sa sortie. 1. Sous-titrage ST' 501